Musique Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à Saudville-les-Rouans où se déroule le festival Vivacité. Et nous sommes très heureux d'être ici à l'atelier 231 qui nous accueille, où on a déposé notre plateau et nos caméras. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter Luce Pan, qui est députée maire de Saudville-les-Rouans. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Daniel Andrieux, qui est également avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc Daniel, vous le connaissez peut-être déjà si vous regardez la chaîne Normande. Il est le directeur de l'atelier 231 et le directeur artistique de Vivacité. Alors, Vivacité fête cette année ses 25 ans d'existence. J'ai une première question pour vous, Luce Pan. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'âme du festival ? Oui, tout à fait. Alors, le festival Vivacité est porté par ses habitants, par nos concitoyens. C'est une vraie démarche, je dirais, une démarche militante, associative au débarque. Et nous avons voulu conserver cet esprit de lien avec les habitants. C'est ainsi que vous pouvez trouver au milieu des spectacles qui ont été conçus et concoctés par Daniel pour cette 25e édition, plus de 800 participants, 40 ateliers scénographiques et une vraie volonté de lien indéfectible entre les habitants qui, tout au long de l'année, ont un rapport très fort à la culture, un rapport quelquefois de pratiques amateurs. Et puis, ça se termine, ça se clôture par notre festival Vivacité à la fin du mois de juin. Alors, vous parliez tout de suite d'habitants de Saut de Ville qui participent à des spectacles en tant qu'amateurs. Et là, je me tourne tout de suite vers Daniel. Et moi, je pense à un spectacle qui est Théatro del Silencio, c'est ça ? Où des amateurs de Saut de Ville participent. Voilà, c'est une compagnie de théâtre franco-chilienne qui est dirigée par Maurizio Sélédone. Nous avons donc répété ici ce spectacle au mois de février et janvier 2014 à l'Atelier 231, avec 40 amateurs qui vont partir là dans une demi-heure dans le centre-ville en grande déambulation. Et voilà, ce sont des jeunes qui sont de Saut de Ville, mais bien sûr aussi de Rouen, de Saint-Étienne, de Rouvray, bien entendu. Il n'y a pas de frontière. C'est une grande agglomération maintenant. Et donc, je crois que c'est un bonheur parce qu'effectivement, Maurizio Sélédone est un metteur en scène talentueux. Et donc, il y a une première partie faite avec cette parade avec les amateurs. Et puis, ce soir, à 20 heures, il y a le spectacle donné par le Théatro del Silencio. L'USPAN, le festival Vivacité met à l'honneur les arts de la rue. Ça correspond vraiment avec l'ADN de la ville ? Je pense que oui. Nous avons une riche histoire de ville ouvrière. Et donc, nous portons la culture comme élément d'émancipation et de longue date si on se plonge dans notre histoire de la ville. Et bien sûr, nous sommes tournés vers l'avenir. Daniel vient de le dire. Nous sommes ouverts à tous les partenariats et accueillants par rapport à tous nos concitoyens, bien au-delà des limites de notre commune. C'est ça le bonheur. Et c'est ça aussi le partage. Il y a une relation très familiale, intergénérationnelle, d'accès à la culture à travers les arts de la rue. puisque ce sont les arts premiers. C'est leur rapport très proche aux spectateurs, au public. C'est ça qui nous permet de mieux comprendre la culture, tout un chacun, et de la partager. Et je dirais d'élever un peu notre âme. Et cela se fait de manière souvent très ludique, vivacité. Et ça, c'est un grand bonheur et aussi un moyen pour chacun de pouvoir mieux comprendre le monde qui l'entoure. Et le public, il est très fier, très satisfait de ce festival Vivacité. Et d'ailleurs, notre journaliste Guillaume Garret est allé à la rencontre des Saudvillais. Il est au bois de la Garenne. Guillaume, c'est ça ? Vous êtes bien au bois de la Garenne ? Oui, Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour à vos invités en plateau. Nous sommes dans le bois de la Garenne. Le bois de la Garenne, c'est le parc qui se trouve juste derrière l'hôtel de ville de Saudvilleron. Le public arrive déjà très nombreux pour assister au spectacle de Vivacité. Je suis avec Anne. Salut les filles. Bonjour. Vous êtes avec vos enfants ? Oui, je suis venue avec mon mari qui va bientôt arriver et mes deux filles. D'où vous arrivez ? Des Andelis, de l'heure, donc de très loin. Vous êtes venue exprès pour le festival Vivacité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir avec vos enfants et votre mari assister aux différentes représentations ce week-end ? Alors, ça fait des années que je viens au festival. Tous les ans, nous sommes là. Je n'ai pas pu faire l'ouverture hier soir, malheureusement. Et je vais essayer d'aller les voir, les grandes personnes de Boromo. Découvrir du spectacle de rue, parce que j'adore ça. Et ouvrir mes enfants à la culture aussi. Et tous les ans, elles y viennent. Et puis aussi, regarder tous les ans la décoration du bois. Parce qu'il y a à chaque fois un thème choisi. Les écoles, je crois, alentours y travaillent. C'est très intéressant et c'est toujours très surprenant. L'objectif, là, vous avez déjà commencé à faire un peu votre choix entre le festival in-off. Qu'est-ce que vous avez envie de voir ? On va rester un peu, parce qu'on ne va pas rester non plus ce soir. Donc, on va rester dans le bois, je pense. On va essayer de se faire surprendre par un, deux, trois spectacles. On va voir. Vous avez envie de voir quoi ? Vous savez déjà à peu près ? J'ai dit, oui, les grandes personnes de Boromo, là. Et après, à 14h30, à 14h30, je ne sais plus, sous bois, je crois. J'ai regardé. Qu'est-ce qui vous plaît, finalement, dans ce festival ? C'est quoi l'intérêt ? C'est de se dire, on va ouvrir les enfants à la culture. C'est aussi pour soi. Être à l'extérieur, spectacle de rue, découvrir, se laisser surprendre par des compagnies, voilà. C'est l'imaginaire des compagnies, ce qu'ils développent, voilà. Et puis aussi, retrouver des amis, parce que je viens aussi retrouver des amis. Et vous, les enfants, vous attendez à quoi, là ? Bah, je... pour regarder des beaux spectacles, puis bah, regarder les décorations. C'est bien. On prend plein les yeux. Oui. Et toi ? Pour ma culture générale, et bah, j'aime bien les spectacles, le théâtre, donc bah, je viens. Et on discutait avec les copains ? Oui, après. Voilà, Balavan, cinquième édition du Festival Vivacité, c'est parti. On vous souhaite, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, vous souhaitez un bon festival. Voilà, Stéphanie, le festival s'est commencé, depuis hier soir, bien sûr. Et puis, voilà, le public arrive nombreux. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. On vous retrouvera dans quelques instants. L'Uspan, Guillaume nous l'a dit, le bois de la Garenne, il est bien décoré. Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de fête, d'esprit de fête, de partage d'émotions. Si on ne travaille pas les arts plastiques, si on ne travaille pas la décoration, si on ne travaille pas. Et alors, cette année, moi, je suis ravie parce qu'on travaille la couleur et c'est magnifique. Ça influe beaucoup sur notre morale, sur nos caractères. Le soleil qui ne brille pas forcément dans le ciel, on l'a à travers d'autres éléments. Et la couleur en fait particulièrement partie. Et notre festival vivacité, le témoin l'a bien dit, c'est aussi, cette année, une manière de porter, de poser son regard sur la ville. Et donc, sur notre cadre de vie et sur notre cadre urbain. Et cette sonographie, elle a été faite avec les Sceaux-de-Villet, avec Huisson, vous en parliez tout à l'heure. Et avec le scénographe Fabrice Deperrois. Absolument. Voilà, que nous recevrons dans l'émission suivante, que vous verrez tout à l'heure. Et le bois de la Garenne, Daniel Andrieux, est-ce que c'est un peu le lieu du festival off ? Alors oui, c'est le cœur du festival historiquement. On l'a commencé ici. Et c'est vrai que progressivement, c'est devenu le lieu du off. Et la sélection officielle s'est un peu éparpillée dans la ville jusqu'à l'atelier de 211. Mais on se rend compte que depuis deux ans, le off aussi commence à s'éparpiller. Parce que le bois de la Garenne concentre énormément de personnes. Et on a maintenant une cour du off dans le lycée Marcel-Samba. Aussi à la cité bistro Raspail, qui fait le lien entre l'atelier de 331 et le bois de la Garenne. Puis aussi un peu au CHBP, à différents endroits de la ville. Mais c'est vrai, il faut reconnaître le poumon un peu de ce festival. Historiquement, c'est le bois de la Garenne. Mais c'était l'urbaniste Marcel Lott qui disait que c'était aussi le poumon de la ville de cette ville. Donc c'est normal qu'on soit là. Donc le festival off, il y a aussi le festival in. Voilà, la sélection officielle. Donc je ne m'occupe plus particulièrement de cette sélection. Là, il y a 27 compagnies exactement qui sont programmées. Plusieurs, bien sûr, à l'atelier de 31. Et des compagnies qui viennent du monde entier. Alors des compagnies, bien sûr, on a parlé de la compagnie franco-chilienne. Mais il y a aussi beaucoup de compagnies du Burkina. Et oui, parce que cette année, l'invité, on peut dire que c'est le Burkina Faso ? Voilà, on peut dire que le Burkina. Les artistes, comédiens, musiciens, marionnettistes, effectivement, sont les invités de cette 25e édition sur le festival. Et dans ce festival in, il y a plusieurs compagnies et des créations. Oui, alors il y a beaucoup de créations. Je pense à la création d'Art Tonic qui va faire le final. avec énormément de couleurs. Ça s'appelle, je ne vais plus me rendre, Color of Time. Voilà, c'est ça. Des fois, il y a des petits blancs. Mais justement, c'est plutôt coloré, Art Tonic. C'est ça, on est en direct, donc c'est bien. Et là, je crois qu'effectivement, il faut être très nombreux. Je crois qu'on va bien s'amuser. Là, c'est pareil. Il y a aussi 150 amateurs qui travaillent autour de cette création. Et c'est une compagnie de Marseille qui travaille très, très bien. Luce, le festival Vivacité, on l'a bien compris, il est pour les Sceaux-de-Villais, pour les habitants de la Créa. Est-ce qu'il a pour ambition de devenir un festival de la grande métropole ? Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous nos partenaires, publics et privés, parce que Sceaux-de-Ville travaille en bonne intelligence avec eux. La Créa, vous l'avez cité, le département, la région, et puis aussi bien le ministère de la Culture. Notre vocation, c'est de continuer l'esprit, la démarche que j'indiquais en début de propos, de participation des habitants avec une vraie qualité de la culture, qu'elle soit toujours au rendez-vous, bien entendu. Mais notre festival, il est ouvert dans cette bonne compréhension, dans cette bonne intelligence de partenariat. Et ce n'est pas à nous d'auto-proclamer que ce sera le festival de l'agglomération, mais bien évidemment, s'il est utile à l'agglomération, nous en serons heureux, parce que ce que nous avons réussi à partager avec les Sceaux-de-Villais et autour, nous sommes ravis de le partager bien au-delà, avec nos concitoyens, encore une fois, si ça leur est utile, et j'en suis persuadée, et d'autre part, parce que ce sont des moments de bonheur partagés, et ça, on ne doit pas le vivre égoïstement, et à Sceaux-de-Ville, on veut bien accueillir nos concitoyens et le partager naturellement. Et oui, et le festival Vivacité, il faut le dire, c'est une grande fête, une grande fête consacrée aux arts de la rue, et on peut voir tout type de spectacle, Daniel. Ah, tout type de spectacle. Il y a des spectacles, là, je pense à la compagnie Les Chiens National, qui travaille sur le site de l'Atelier 231, et il nous compte un scénario autour de la vie de Vançois de Émile Ajard, donc Romain Garry, et ces deux jeunes comédiennes qui jouent merveilleusement bien, Momo, et puis toutes ses aventures, et je crois que c'est à voir. Il y a aussi Ma vie de grenier, c'est plein de petits spectacles comme ça, qui sont des petites perles, en quelque sorte, Ma vie de grenier, de Carnage Productions, qui est à voir aussi au CHBP. C'est un Rouenais qui travaille, mais qui a quitté Rouen depuis bien longtemps, qui maintenant habite à Toulouse, et c'est aussi quelque chose à voir. Des Anglais aussi, je pense à Kandoko, qui travaillent avec des danseurs valides et non-valides. Je crois que ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, et c'est une compagnie très connue à Londres, et je le recommande aussi. Voilà, donc de la danse, du spectacle, de rue, de la musique aussi, et moi j'ai entendu dire, alors vous allez me dire si c'est vrai, Daniel, là, dans les couloirs, que c'est à l'Atelier 231 que l'on verrait les spectacles les plus déjantés. Oh, ça je ne sais pas, alors là, je ne sais pas. Oui, bon, oui, il y en a, il y en a, c'est vrai qu'il y a... Oui, oui, il y en a, mais non, il y en a ailleurs. Franchement, dans le bois de la carienne, il y a... Voilà, il y a... Ce n'est pas parce que je suis le directeur de l'Atelier 231 que je vais mettre ceux qui sont les plus bordant l'âme. Il y a de toute façon les arts de la rue. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça travaille toujours sur la limite, ça travaille sur l'émotion. Voilà, il faut... Je pense notamment aux urbanigènes, qu'on a pu voir hier soir. Effectivement, ils sont toujours sur la limite, sur l'acrobatie. Ils ont escaladé les balcons des immeubles de Saudville. On se demande vraiment comment ils y arrivent. Voilà, dans une déambulation un peu complètement loufoque. Bon, je crois que non, non, il n'y a pas qu'ici. Non, je vous taquine un petit peu. Très bien. Un mot quand même, et plusieurs d'ailleurs, sur l'Atelier 231. Alors, j'aimerais savoir ce qu'est ce Centre national des arts de la rue. Alors, l'Atelier 231, donc, il a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est maintenant une association, un centre national, comme vous l'avez dit. Il y en a 13 en France, à l'heure actuelle, qui, disons que l'objectif, le cœur de métier, comme on dit dans le langage à l'heure actuelle, c'est d'aider les compagnies à la création, donc, et de les inviter à travailler sur place. C'est-à-dire que les compagnies... Parce qu'ici, il y a des artistes qui viennent faire des résidences pour pouvoir travailler. On accueille environ 25 compagnies qui viennent travailler de deux semaines à quatre semaines. Ils logent ici, bien sûr, nous avons des logements. Juste ici, il y a des chambres. On a une grande maison aussi en ville. Il y a un restaurant. Nous avons deux cuisiniers qui travaillent du lundi au dimanche, qui sont là quand même du lundi au dimanche. Ça leur permet... Le temps devient très élastique. Donc, ils peuvent travailler à minuit, à deux heures du matin... Voilà, c'est qu'on pisse à la création, forcément. Voilà, pour construire, pour répéter, pour construire leur scénographie, pour répéter. Et ça, c'est très intéressant. Et en plus, bien sûr, nous avons comme mission par le ministère de la Culture d'aider à la création, à la production, ces compagnies, pour que les artistes intermittents du spectacle puissent payer leur répétition. Exactement. Et vous construisez aussi des réseaux partout dans le monde ? Complètement. Nous sommes dans plusieurs réseaux. Nous sommes dans un réseau franco-britannique qui s'appelle le ZEPA, la zone européenne de production artistique, avec tous nos amis du sud de l'Angleterre qui sont présents, là, d'ailleurs, sur ce festival. Nous sommes dans un réseau aussi, ce qu'on appelle l'Institut, avec le Danemark, les Pays-Bas. Et puis, nous travaillons avec l'Afrique. Et notamment, depuis quatre ans, avec le festival Rendez-vous chez nous, de Moniface Cacanbega, avec beaucoup de plaisir. C'est aussi pour ça que beaucoup d'artistes burkinabés sont à vivacité. Merci à vous. Merci, Daniel Andrieux. Merci, Luspan. Et justement, juste après le jingle, on va parler de cette relation avec l'Afrique et le festival Rendez-vous chez nous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada